Et bien, salut à tous les amis, en tout cas j'espère que vous allez bien, en tout cas j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 15 les amis de notre aventure sur Supermarket Simulator. En tout cas, merci à tous pour les likes, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas en tout cas à lâcher votre meilleur pouce bleu, ça donne de la force et aussi ça me permet de savoir si ça vous plaît. Du coup, les amis, comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, j'ai dit comme quoi que j'allais réorganiser un petit peu le magasin et bien sûr que j'allais le remplir. Voilà, du coup j'ai dû faire je crois deux journées je pense et ensuite j'ai pu tout simplement tout remplir comme il se doit. Parce que c'était vraiment la misère, comme vous avez pu le voir lors de la dernière vidéo, c'était vraiment la misère. Et du coup voilà, on s'en sortait plus et là du coup voilà comment j'ai fait. J'ai tout simplement mis des rayons tout le long et en fait j'ai tout rangé comme il se doit. Les céréales avec les céréales, du pain, le sucre avec le sucre, le beurre de cacahuètes avec le miel. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire un rangement au mieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas je kiffe comme ça. Après par la suite, dès qu'on agrandira, on enlèvera, on modifiera de nouveau mais de toute façon vous allez voir. Les amis, là c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Il y a eu tout simplement une mage les amis. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Quand j'ai fait les tests sur ma partie perso, franchement je kiffe. Je kiffe énormément. Alors, ils ont ajouté enfin de ce qu'on attendait le plus, le restocker automatique. En fait, nous pouvons maintenant acheter, bah plutôt, engager des restockers. Et c'est vraiment un plaisir fou parce que, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est étonnant. Parce que, bah en fait, les restockers vont tout simplement restocker le magasin dès qu'il manque quelques produits. C'est vraiment une dinguerie. Alors, le seul truc que moi je voulais faire dans ma partie, c'était faire un rangement de carton à peu près comme ça dans le stockage. Mais maintenant, vu qu'il y a le restocker, il nous faut à tout prix le stockage, les étagères de stockage. Voilà, tout simplement. Voilà, on a des étagères. Alors, j'en avais acheté et croyez-moi, c'était vraiment très compliqué de voir quels produits on mettait dessus parce qu'il n'y avait pas les étiquettes sur le côté. Et là, ils ont mis en fait les étiquettes au bord. Comme vous pouvez voir, les étiquettes comme ça, ça se rend ça partout. Dès qu'on met un produit, paf, il y a l'étiquette avec sa petite image, son petit logo juste à côté. Et ça, ça fait un plaisir fou parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on peut, du coup, par exemple, je ne sais pas, vous avez des rayons vides. Et bien, vous pouvez savoir qu'est-ce qui était à cet emplacement. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui peut vraiment nous sauver la vie. On va ouvrir un magasin pour éviter justement de parler et de ne pas faire les choses. Voilà, c'est fraîchement, c'est vraiment un truc, une dinguerie. Voilà, une dinguerie. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore débloqué le stockage. Du coup, pour l'instant, on ne peut pas s'en servir. Et puis, est-ce que je peux engager quelqu'un ? Alors, je vais juste voir si je peux engager, pour être sûr. Alors, il nous faut, ah oui, il faut les racks. Du coup, il faudra acheter des racks. Et en fonction des racks qu'on achète, on pourra embaucher. Là, du coup, l'objectif d'aujourd'hui, les amis, ce qui va être, ça va être le stockage. Là, on va améliorer le stockage pour justement y accéder. Alors, pour le stockage, il nous faudrait 800 dollars et ensuite 1 200. Alors, est-ce que, parce que là, il faut améliorer le niveau 3 pour débloquer la porte. Parce que le niveau 2, en fait, le niveau 2 va tout simplement ouvrir cette section-là. Et ensuite, le niveau 3, cette section-là. Voilà, du coup, il nous faut le niveau 3. Alors, ce qui nous fait 1 200, du coup, 2 000 dollars. Voilà, il nous faut 2 000 dollars pour pouvoir justement accéder à la porte. Voilà, pour celle-ci. Voilà, du coup, on va faire ça. Ça sera l'objectif d'aujourd'hui. Et ensuite, je pense que ça va être plutôt pas mal. Et ensuite, on verra pour acheter peut-être quelques racks. Donc, ça serait pas mal également. Bon, là, on va attendre. Là, au niveau des produits, je pense que pour l'instant, ça va. Alors, on a quelques produits au cas où. Bonjour, monsieur. Alors, carte bancaire, 34, 31. Hop, on a 370. Au niveau poulet, on est bon. Par contre, il faudrait peut-être des frites. Mais ça, on verra juste après. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Alors, 2, 25, euh... Et 28, putain. Merci bien. Bonjour, monsieur. Parfait, merci bien. Le compte est bon. Alors, pas besoin d'acheter peut-être un café. Ça serait bien. On va peut-être acheter un café. Produit, un café. Je regarde un peu. Peut-être un pain également. Un pain. Une farine bleue. Une farine bleue. Un spaghetti. Je crois que j'ai des spaghettis. Non. Farine bleue, j'en ai pas non plus. Non. Non. Hop, merci bien. 72. Sortie de mince. Alors. 98, 56. Là, on peut déjà acheter notre première amélioration du stockage. Mais on ne va pas l'acheter tout de suite. On va attendre qu'on a largement assez. Et on améliorera les deux fois. Hop, 31,83. Je vais acheter également deux... Papes et toilettes. Je vais acheter également... Alors, on va est-ce qu'il y a. Des frites. Hop, parfait. 21. Alors, 9. 25, 26. Parfait. Alors, 54. Centaines. Merci bien. Parfait. 25, 80. 21. Centaines. Merci bien. Euh, 69. Centaines. Merci bien. Carte bancaire. 75, 46. Merci bien. Hop, ça c'est fait. Euh, je vais acheter également... Euh... Des pommes de terre. Pommes de terre. Pommes de terre. Deux. Pommes de terre. Euh... Et du sucre. Ça serait pas mal aussi du sucre. Comme ça. Et je vais racheter, bien sûr... Un papier toilette. Allez, on achète ça. Youhou. La petite pile. Parfait. Alors, les frites. Magnifique. Euh, alors. Les clindishes. Hop. Pourquoi j'ai les clindishes là et les clindishes là, au moins ? Ah oui. Oui, oui, en effet. Parce qu'en fait, le rayon était vide. Et comme je n'aimais pas le voir vide, du coup, c'est pour ça que j'en ai mis sur deux rayons. Mais dès qu'on débloquera des produits, on l'enlèvera. Euh, pareil pour le lait, hein. Le lait aussi, j'ai mis sur deux rayons, comme vous pouvez voir. J'ai mis sur deux rayons pour justement... Oh, il n'y a déjà plus de pommes de terre, déjà ? Vas-y, je vais en remettre tout de suite. Wow, les pommes de terre sont parties, mais à une vitesse folle. J'arrive, hein, messieurs-dames. J'arrive, j'arrive. Je remets juste les pommes de terre. Ça part très, très vite, ça. Hop, 184. Merci bien. Alors, 49, 47. Parfait. 8, 73. Wow. 25, 26, 27, 28. 6, 59. 39. 31. 45. Non ! J'ai donné 3 centimes de plus. Bon, c'est pas grave, allez. 3 centimes, c'est pas très grave. J'ai fait une erreur. C'est pas bien, c'est pas professionnel tout ça. Bon, je remets... Faut pas le dire au patron, moi. Je vais en mettre 3 centimes de ma poche, c'est pas grave. Ni vu, ni connu. Désolé. Alors. Là, d'ailleurs, il nous manque un carton. Faudra faire ce qu'il faut, là. Alors. Est-ce que ça, je peux le vider ? Normalement, oui. Magnifique. Hop, comme ça, celui-là, il va partir ici. Parce que c'est ce qu'il nous manquait comme carton. Voilà, comme ça, j'ai fait une liste avec tous les cartons vides. Et comme ça, ça me permet... Si je dois déplacer des choses ou quoi, ben, voilà. C'est tout, votre client ? Allez, je ferme le magasin. 42. Ouh. On n'a pas eu de problème. Ben, monnaie insuffisante. Pourtant, il est marqué 0. Ah, insuffisante. Ça s'en donne moins que ce qu'il demande. Ok. Allez, commencez une nouvelle journée. On a la mozzarella, le gâteau, le miel, le parmesan. Alors. Alors. 4.96. Euh. 4.96. Voilà. Euh. Alors. Mozzarella. Non. C'était quoi, déjà ? Alors, gâteau, c'est lesquels aussi ? Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, 3. Euh. 3.12. Ensuite, c'était le miel. 10. 27. Et ensuite, il y avait quoi ? Tch. 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 C'était, alors, permaisant. Il y en avait un autre qui était en baisse de prix, je crois. Voilà. Le gâteau, on l'a fait. Ah, mozzarella. Ah, la mozzarella, j'ai regardé. Pourtant, il était bon. Regardez. Non, on est bon sur la mozzarella ? Bizarre, ça. C'est tellement trop bizarre. C'est un. Termesan, mozzarella. Termesan, on l'a bien changé. Ouais. Bon, bah, écoutez, c'est peut-être un petit bug. Euh, du coup, on a 2344. Euh, bah, écoutez. Allez, let's go. On va acheter tout de suite notre stockage. Deux améliorations. Et on a notre stockage, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Alors là, bon, il m'a déglingué un petit peu mes produits. Mes short stockage. Hop, pour l'instant, je laisse les produits là. Et là, en fait, là, ce que je vais faire, je vais déjà ouvrir. Hop. Et bien là, ce que je vais faire, c'est qu'on va, l'objectif, c'est d'acheter, bah, tout simplement, au moins un, voire deux racks. Qui nous permettrait de commencer à stocker un peu les produits et voir un peu les choses. Alors, j'aimerais bien améliorer à fond le stockage, mais comme vous pouvez le voir, ça coûte super cher. On le fera, en fait, entre deux. Voilà, au fur et à mesure, on achètera une section de stockage. On va garder les produits pendant un certain temps, le temps qu'on a le stockage à fond. Comme ça, on n'aura pas de problème. Au niveau des produits, pas besoin de restocker. Ça n'a pas l'air. Peut-être, allez, peut-être deux riz, deux riz et un pâte. Et peut-être un café. Ouais, allez, on va faire ça. Alors, pâte. Peut-être même en prendre deux pâtes, deux riz, un spaghetti, un sel également. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'autre ? Un lait. Alors, un lait, hop. Ensuite, il y a quoi ? Café. Café, café. Deux de cafés. Un thé. Et on a 10, on achète. Alors, les pâtes, c'était, hop, celui-ci. J'arrive, c'est l'âme, j'arrive, j'arrive. Ah, j'ai tellement hâte de voir un peu les restockers. Alors, j'ai vu en tout cas que c'était juste des ouvriers, en fait, qui prenaient les colis. Ah, j'en avais l'âme, puis... Ah, j'en avais l'autre, du thé. Ah, mince. Bon, c'est pas grave. C'est jamais perdu. Hop, les... Spaghetti. Ah, il n'y a pas trop de poulet. Ah, bon. Allez, on va terminer juste les personnes-là. 20, 67. Et vous êtes en train de me débaliser, messieurs ? Faut que je rachète du poulet. Faut que je rachète des pommes de terre, du papier. Voilette. Ok, alors, on va... Ouais, alors là, du coup, je vais remettre du poulet. Je vais en racheter tout de suite, tranquille là-dessus. Alors, je vais prendre deux poulets, deux sacs de pommes de terre, deux papiers comme ça, un comme ça. Et c'est tout pour le moment. Hop. Parfait. Et à des moments, je me le dis, en fait, avec juste une étagère complète, il n'y a même pas assez pour le papier toilette. Il faudra en mettre quatre. Quatre slots. Et encore. Ah, mais après, ça va encore. Ça va encore, ça va encore. Hop, pommes de terre. Ah. Là, et le clandish. Voilà, j'ai mis sur deux rayons le clandish, mais c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment cas où. Alors, j'en ai acheté du lait. Ah, il en reste encore. Hop. Alors, 42, 23. Euh, 85, 89. Hop. Hop, 35. merci bien 1,39 alors il faut que j'allume la lumière alors 4,60 3,20$ 3,20$ 3,20$ 3,20$ 3,20$ 3,20$ 3,20$ alors 52,90$ 4,184 65,71$ et waouh ça s'arrête plus là la caisse alors 25,29$ 41 alors 143,93$ et 44,81$ merci bien alors ah ouais il faudrait du thon du thon de la mozza et je ne peux rien acheter parce qu'il est 21h waouh ils m'ont dévalisé le magasin comme jamais comme tous les jours hop hop alors 67,36$ juste pour une boîte de thon comme ça je vais me nourrir hop 46,48$ 49,87$ auto peu de clients c'est encore un client là bas qui traîne messieurs on doit fermer les portes veuillez vous on va diriger vers les caisses s'il vous plaît ah non mais la deuxième d'accord le frère jumeau qui n'est pas fini ah ça y est ah non il n'est pas fini encore il repart par là bas il n'y aurait pas pu aller bon pour l'instant c'est pas grave je vais déjà commander hop le stockage alors je vais en prendre deux bon allez même trois bon allez même quatre même cinq allez soyons fous on en prend cinq d'un coup cinq d'un coup ça nous fait 1000$ il nous restera 1154 je pense que c'est plutôt pas mal il faudrait aussi ouais bon ça on verra après allez on va déjà hop ok allez on ferme le magasin projet d'en trouver un bon ouais ça c'est normal alors pizza soda parmesan alors pizza on va le mettre à 5 0 2 parmesan 5 94 et parmesan parmesan euh soda 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 c'est lequel aussi c'est celui ci de 68 je vais quand même vérifier c'est pas un autre non c'est bon ok alors on a euh du coup ceci qu'on va acheter tout de suite oh la 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 les amis le plaisir d'avoir le stockage vous allez voir ça va être une dinguerie une dinguerie hop oh non je peux pas le mettre là ah ça par contre c'est pas cool ça c'est pas cool du tout ah c'est chier oh c'est pas grave il va un peu dépasser comme ça est-ce que je peux le mettre non si oh si yes ah ça c'est parfait ça j'aime quand c'est comme ça j'aime alors hop et là on va le mettre en face parce que voilà waouh ça c'est cool c'est cool alors du coup alors moi j'ai l'attention de faire un truc propre du coup comment on va procéder bah déjà on va marquer le territoire ça ça va être la première chose on va marquer le territoire du coup il nous faudrait on va le faire par ordre ça pourrait être pas mal on va commencer par les sériales et tous les choses comme ça alors du coup ce que je vais faire je vais commander ah déjà avant que mon D je sais pas comment je vais procéder on va déjà commencer par ça et ça on va le mettre après on peut le mettre là pour tout allez on va le mettre là ou même pas on va le prendre on va le mettre en dessous hop on arrive à l'étiquette ensuite le café oh le café on va le mettre comme ça on va pas s'embêter hop voilà gâteau l'huile les pizzas les pizzas par contre je vais le mettre là le lait je vais le mettre je vais le mettre là en dessous euh ça là euh ça je vais le mettre au dessus voilà ce qui est cool c'est qu'en fait dès qu'on place un carton l'étiquette avec le produit se met directement dessus et ça c'est vraiment très très cool franchement c'est quelque chose qui est vraiment très très bien fait je kiffe je kiffe là du coup ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va directement dans gestion on va embaucher notre restocker du coup on va en paye 90 de salaire et on en l'a embauché pour 100 dollars du coup et là ça c'est quelque chose qui est vraiment bien regardez voilà voici le notre restocker il va en fait prendre les produits qu'on aura mis du coup avec les étiquettes et tout ce qu'il y aurait en produit en moins et bien tout simplement il va tout simplement les restocker voilà comme vous pouvez voir alors le seul inconvénient et ça je ne vous mens pas c'est vraiment un inconvénient c'est qu'il faut à chaque fois prendre les produits et les mettre dans le stockage si on ne les met pas dans le stockage et bien notre restocker ne le saura pas voilà il ne va pas prendre en compte et tout ça hop et du coup là on va commander les produits on va les mettre dans le stockage et puis on a juste à ouvrir et faire ce qu'on a à faire alors du coup là il nous faudrait compter mozza du thon alors compter mozza et thon alors là je remplis à mort les choses alors du coup hop il me faudrait des boissons alors les boissons hop ah non le geomax 2 2 2 2 le prix hop on profite allez c'est parti et là on a juste à le mettre dans le stockage et après notre cher restocker va va s'en occuper on n'a plus rien à faire du coup c'est le restocker qui va faire pour nous et ça c'est cool bah là je vais le mettre à côté ah oui non non j'avais pas j'avais pas voulu faire ça hop viens ici toi voilà en fait là le truc que moi je fais c'est que j'en achète en trop et en fait je remplis juste une étagère pour chaque produit du coup et après bien sûr par la suite je le mettrai dans l'ordre ne vous en faites pas je le mettrai dans l'ordre par la suite ah le ton le ton on va le mettre là là pour l'instant tant qu'on n'a pas agrandi au maximum le stockage pour l'instant on va dire je ne m'embête pas trop sur voilà sur le le sens des produits du coup alors le ton hop 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 voilà et vous commandez à chaque fois ça vous faites que ça pour commander et mettre dans les étagères vous avez juste à faire ça le restocker s'occupe de tout et après vous pouvez faire de la caisse si vous souhaitez voilà il n'y aura pas de soucis là dessus le but c'est qu'il y a toujours du produit dans le stockage comme ça le restocker prend en compte et puis et voilà en tout cas franchement c'est kiffant je vous avoue que c'est très très kiffant là franchement moi j'avais je suis tellement content d'avoir d'avoir ça c'est une grande aide en plus hop voilà bon là il va remplir ah il va remplir le comté et là vous avez juste à ouvrir et enchaîner bon allez on se refait une journée allez on va se refaire une journée je vais commander un peu de tout qu'est-ce qu'il va manquer peut-être aller du lait ouais un peu de tout on va essayer de commander un chaque là il nous faudrait on va essayer de commander le maximum de choses là je recommande en plus parce que ben ça part très vite hop voilà vous faites que ça vous vous amusez à commander les produits puis voilà ça je vais le mettre là en haut ça je vais le mettre je vais le mettre en haut là ça je vais le mettre là les bouteilles d'eau là les frites là le pain je vais le mettre là la farine bleue la farine bleue je crois que j'en avais déjà ah non j'en avais pas ok je vais le mettre à côté de celle là le sucre le sucre normalement j'en avais j'en avais pas ok autant pour moi le sucre je vais le mettre là c'est pas grave alors le comté bon ça hop le café là voilà vous avez juste à suivre les éducations le poulet numéro en haut le sel là les pâtes alors les pâtes on va les mettre là les céréales on va les mettre là le poulet le lait là là on va le mettre là en dessous l'huile allez on va le mettre là allez on va faire la caisse alors 15 bancaires 12 dollars et 30 centimes merci bien et voilà voilà du coup pour le nouvel la nouvelle mise à jour qu'il y a eu le restocker qui est vraiment qui va être un plus pour nous en fait parce que là franchement on a juste à faire de la caisse commander les produits et après le restocker fait le reste quoi en fait et on travaille quand même parce qu'on doit prendre les produits les mettre dans le stockage et tout ça bon c'est quand même du taf il faut gérer aussi le produit en question parce qu'en fait oui en effet quand il n'y a pas de place dans le stockage il faut trouver un moyen de les mettre ou alors de les mettre quelque part d'autre et faire toujours attention quoi en fait parce que s'il n'y a pas le produit le restocker ne pourra pas le prendre et en mettre au rayon voilà il faudra faire un tour ce soir tout ça bon c'est vrai que je vous avoue j'aurais préféré qu'ils font qu'ils font un sort de système la mer c'est 61 un sort de système d'étagère mais un peu plus poussé quoi parce que là les étagères ils sont énormes ils prennent énormément de place pour si peu en fait voilà ça aurait été bien que par exemple je ne sais pas prendre on va dire les produits on met le carton et en fait c'est les produits qui se montent un truc comme ça vous voyez ça aurait été mieux que les cartons parce que les cartons ça prend énormément de place je ne sais pas un autre système d'étagère ça serait plutôt pas mal parce que là il faut une cinquantaine d'étagères et voilà c'est prenant quoi allez on va terminer cette journée là alors 3 94 92 78 voilà le restocker s'occupe de tout mais bon là pour l'instant on n'en a qu'un du coup c'est un peu plus lent voilà il est plus lent que d'habitude mais bon voilà quoi c'est c'est toujours aussi bien d'en avoir là du coup on a combien ? 1264 est-ce que je peux pas prendre un agrandissement de stockage et ben non ok dans le prochain épisode on va essayer d'améliorer au moins jusqu'au niveau 5 on va essayer de terminer de remplir les sections et ensuite on commandera les étagères au fur et à mesure et après ben dès qu'on aura tout agrandi et là on fera soit en off ou soit avec vous et là on va tout arranger pour que ça soit dans l'ordre que ça soit propre voilà parce que après c'est vrai que ça va être mélangé il y aura tellement de choses à regarder pour placer le produit ça va être compliqué et là on va essayer de mettre un peu dans l'ordre et tout ça et du coup là ça va être plus propre ça va être beaucoup mieux voilà on va faire un truc assez sympa hop allez on verra ça par la suite mais en tout cas j'ai pas mal de pas mal d'idées en tête j'ai hâte de pouvoir les les mettre en pratique quoi en fait voilà j'ai tellement d'idées en tête que là ça va être terrible je vous avoue que ça va être terrible alors c'est dommage que par contre il nous faut à tout prix les étagères moi j'avais une idée en fait pour mettre en fait mon stockage j'avais une bonne idée mais bon malheureusement il nous faut à tout prix les étagères parce que là je voulais mettre tous les produits à terre mais d'une façon très propre que j'ai fait moi en fait dans ma partie perso et du coup ben voilà c'était plutôt sympa voilà ça fait pas très très propre moi j'aime pas trop en tout cas moi le système d'étagères là j'aime pas trop déjà quand on peut quand on voit que rien que le carton de poulet il y en a il y en a 4 dedans et que ça prend un emplacement d'étagères voilà c'est vraiment quelque chose qui est pas terrible quoi moi là dessus je suis pas fan parce qu'en fait par exemple pour le poulet il nous faudrait quand même ben tout ça en fait une ligne complète et si on fait une ligne complète pour chaque produit je crois qu'il nous faudrait 50 millions d'étagères quoi ça je trouve ça un peu dommage moi c'est ce système là voilà moi je trouve ça voilà c'est pas top j'ai l'impression et en espérant que par la suite ils vont améliorer tout ça à faire un autre système de stockage parce que ben voilà il nous faut trop d'étagères pour un produit c'est n'importe quoi ou alors ou alors un autre système et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé et d'ailleurs c'est ce que j'aurais essayé de faire en tout cas si vraiment ça serait moi le développeur c'est un système de stockage exemple et d'ailleurs vous me direz si vous voulez dans les commentaires ce que vous en pensez vous prenez un produit ben un carton vous mettez un carton ben exemple ici pour le café vous mettez un carton c'est tout et ensuite le reste par exemple au lieu de mettre plusieurs cartons par exemple pour le poulet comme vous savez comme je viens de vous dire ça prend un emplacement au lieu de prendre plusieurs cartons et le mettre dans tout le long et ben là on met un carton seulement et le reste on le met à un endroit par exemple je ne sais pas un deuxième stockage et on jette les cartons là bas et en fait ça va prendre en compte ben tout simplement tous les cartons je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire exemple là bas il y a un carton en haut là bas exemple je mets un carton là bouteille d'eau et je ne sais pas bouteille d'eau ben j'en ai mis un normalement voilà j'en avais mis un là et ben là le restocker prend en compte qu'il en reste du coup que là il n'y a plus de carton ici par contre il y a toujours un carton qui traîne et là il va aller le chercher vous voyez un peu ce que je veux dire c'est qu'il prend en compte les autres cartons à plein d'endroits voilà du produit bien sûr adéquat franchement ça ça serait aussi un autre système qui serait sympa aussi comme là par exemple je ne sais pas exemple ici il n'y a plus de carton de le sprite et ben le restocker va se dire ah bah tiens il n'y a plus de carton ici par contre je détecte qu'il y a d'autres cartons là et hop il les prend vous voyez là ça serait vraiment un petit système bon un peu complexe à faire mais je pense que ça serait un truc assez sympa vous voyez un truc qui prend en compte ou alors même nous sur l'ordinateur par exemple on peut voir le stockage on peut voir que par exemple je ne sais pas il y a des produits à mettre voilà après je pars trop loin bien sûr mais bon c'est vrai que ça serait sympa allez vous savez quoi je ne vais pas emmerder allez hop on achète le stockage ah ouais il nous faudra la lumière par contre bon les amis on va s'arrêter là pour cet épisode en tout cas j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher votre meilleur like ça va faire très très plaisir les amis n'hésitez pas à donner vos avis si vous souhaitez il n'y a pas de soucis et les amis je vous dis à la prochaine allez bye tout le monde